Il est écrit dans Marc chapitre 12 au verset 28, un des scribes s'est approché de Jésus. Il lui a demandé quel est le premier de tous les commandements. Et puis le Seigneur Jésus lui a répondu, écoute bien mon frère, ça là il ne faut jamais oublier ça. Premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Le cœur et l'âme généralement sont liés, ça veut dire que là quand il parle du cœur, il parle de l'esprit. Et puis après maintenant il parle de l'âme, et puis il parle des pensées, il parle de toute ta force. Il dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est le deuxième commandement. Mais je veux rester sur le premier commandement. Matthieu 22 verset 37, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, ton âme et de toute ta pensée. Verset 38, c'est le premier et le plus grand commandement. Mais malheureusement de nos jours, le premier commandement et le plus grand commandement a été oublié. Pas besoin d'être un prophète pour voir l'état de l'église aujourd'hui. L'église est dans un piteux état, parce que les gens n'ont pas compris. Donc Dieu m'a mis à cœur, m'a instruit de parler de premier et le plus grand commandement. Parce qu'on dit de marcher dans l'amour, mais quel amour ? Premier commandement et le plus grand commandement, avant de parler de l'amour fraternel. Aimer mon frère et ma soeur, Dieu dit oui. C'est le deuxième, mais ce n'était pas le premier. Le premier, c'est aimer Dieu. Alors mon frère et ma soeur, est-ce que toi tu aimes Dieu ? De tout ton esprit, de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. Est-ce que toi tu aimes Dieu ? Parce que nous avons un problème dans l'église aujourd'hui. Nous avons beaucoup d'activistes chrétiens. Beaucoup d'activités dans les églises. Pasteurs, activistes. Frères et sœurs, activistes. Prophètes, activistes. Évangélistes, activistes. Gagner les âmes, sauver les âmes, guérir les malades. Oui, il n'y a pas de problème. Même si j'ai une question, est-ce que toi tu as appris à aimer Dieu ? Pas parce qu'on est activiste, qu'on aime Dieu. Ah non, ça n'a rien à voir. On peut travailler pour quelqu'un, pour Dieu, sans aimer la personne pour qui on travaille. Il y a tellement d'avantages à servir Dieu. Et nous, nous avons des challenges aujourd'hui. Beaucoup sont nés dans la vie chrétienne en ayant été guéris. Mais tu as oublié que la guérison, c'était le fruit de la manifestation de l'amour. Maintenant, tu t'es assis à l'église. Non, tu n'as pas appris à aimer le Dieu qui t'a guéri. Beaucoup aiment les pasteurs. Beaucoup aiment les prophètes. Les apôtres, les gens n'aiment pas Jésus. On a violé le premier et le plus grand des commandements. Les gens n'aiment pas Dieu. Les gens aiment les bénédictions de Dieu. Ils aiment les grâces de Dieu. Ils aiment les privilèges que Dieu donne. Nous, une génération a des problèmes. On n'aime pas Dieu, c'est faux. Aimer Dieu, ça se voit. Les pasteurs n'aiment pas Dieu. Les prophètes, beaucoup n'aiment pas Dieu. Je ne parle pas des faux prophètes ou des faux pasteurs. Il y en a qui sont des satanistes. Ils sont pasteurs, je sais. Je parle de ceux qui servent Dieu. Mais ils n'aiment pas le Dieu qui serve. Ils servent Dieu par intérêt. Il y a des avantages à servir Dieu. Il y a des honneurs, des grâces, des privilèges. Ils sont contents. Mais le cœur n'aime pas Dieu. Quelle misère. Jésus dit que c'est le premier et le plus grand. Donc avant même d'aimer ton frère et ta soeur, aime d'abord celui qui t'a sauvé. Aime d'abord celui qui est mort pour toi. Il faut aimer Dieu. L'Église, on n'aime plus Dieu. Est-ce que Dieu est la préoccupation de ta vie ? Est-ce que plaire à Dieu, c'est ça qui te motive ? Est-ce que chérir Dieu, c'est ta priorité ? Tu vas à l'Église le matin. Est-ce que tu viens à l'Église par amour pour ton Dieu ou par amour pour la communion avec les frères ? Aimer Dieu, tu sais c'est quoi aimer Dieu ? Il y a beaucoup de choses. C'est beaucoup de définitions aimer Dieu. C'est dur d'en parler, l'amour de Dieu. C'est très dur. Mais moi je constate que l'Église, beaucoup d'activistes, peu de disciples. Il n'y a pas beaucoup de disciples dans l'Église d'aujourd'hui. Est-ce que ton cœur crée à Dieu pour Dieu ? Est-ce que ton cœur soupire pour Dieu ? Est-ce que ton âme est attachée au Dieu vivant ? Aimer Dieu, ça se voit. Aimer Dieu, c'est avoir des sentiments, des émotions, des désirs, des pensées qui sont tournées vers celui qu'on aime. Le premier amour, Dieu. Et une des preuves de l'amour de Dieu, c'est la faim, c'est la soif. On désire Dieu. Ça me fait mal de voir les gens que Dieu bénit qui ne désirent plus le Dieu qui les a bénis. Ils désirent seulement le travail. Les psalmistes connaissaient Dieu. Ils appelaient à aimer Dieu. Ils soupiraient après Dieu. Regarde le nombre de psaumes où on parle. De mon âme soupire après toi. Il ne faisait que ça. Le psaume 143. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi. Comme une terre desséchée, a besoin d'eau. Mais moi, mon âme, j'ai besoin de toi. Je veux Dieu. Et rien que Dieu. J'étends mes mains vers toi. Oh, je veux toi. Psaume 42. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Tu connais tout ça. Elle attend auprès des eaux. Elle attend, elle attend, elle attend quoi? Elle attend l'eau. Ainsi, mon âme soupire, désire. J'ai faim de Dieu. C'est-à-dire, j'ai faim de toi. Donne-moi toi ou tue-moi. J'ai soif de toi. Et il n'y a rien. Seigneur, tout ce que tu vas me donner là, c'est bien. Mais moi, ça ne me satisfait toujours pas. Est-ce que tu es quelqu'un qui t'attend à Dieu, qui soupire après Dieu? Comment peut-on rendre à Dieu ce que Dieu nous a donné? C'est d'aimer d'abord. Et quand je l'aime, je le servirai. On peut servir Dieu. Mais est-ce qu'on va le servir avec amour? Parce que quand on sert avec amour, je te le dis, servir Dieu, il y a beaucoup d'ingratitude derrière. Servir Dieu, il n'y a pas toujours des récompenses. Les gens te trahissent. Les gens te déçoivent. Les gens te font du mal. Les gens te méprisent. On sert Dieu par amour pour Dieu. On donne les offrandes à Dieu. On fait des actions de grâce à Dieu par amour pour Dieu. On évangélise par amour pour Dieu. On prie par amour pour Dieu. On ne prie pas parce qu'il y a des récompenses. Oui, il y a des récompenses, mais tu fais quoi quand les récompenses tardes? Tu fais quoi quand les récompenses ne sont pas visibles? Mais ça ne va pas changer mon amour pour Dieu. Quand on aime Dieu, quelle que soit la tempête, voilà pourquoi Paul l'a dit. Qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Paul a tout connu, les tribulations, l'angoisse, l'épée, la famille. Quoi? L'élevation, la bénédiction, la gloire, soi-disant éphémère. Qui pourra me séparer de l'amour de Dieu? Il pose la question. Quel amour tu as pour Jésus? Dans l'église primitive, on les tue par amour pour leur Dieu. Dieu, il se laissait détruire, il se laissait bouffer par des lions, par amour pour Dieu. On a faussé beaucoup de choses parce que beaucoup s'engagent. Je vais être missionnaire, je vais être intercesseur. Quelle est ta motivation? Quand on aime Dieu, on a envie de plaire à Dieu. Bon sang, c'est quoi cette génération-là? Ou tout ce qu'on veut, c'est la prière. Non, on prie parce qu'on aime celui qu'on prie. Notre génération ne connaît pas le lieu secret. Est-ce que toi et Dieu, vous avez une vie intime? Vous avez des temps de communion? Des temps où vous parlez? Entre papa et son enfant. Avant de commencer à prier pour le monde entier, pour les âmes du monde entier, je viens d'abord dans ta présence. Je me tiens là parce que je t'aime. De nos jours, on fait tout par calcul. Oh là là, l'église, on est des calculateurs. Donc je vais aller prier, je vais aller intercéder, je vais aller porter les fardeaux de Dieu en connaissant les promesses qui sont dues accordées à ceux qui intercèdent. Faux! Les promesses. Toi, tu vis, j'arrive pas à prier. C'est parce que tu n'as pas appris à l'aimer. Tu n'as jamais dominé la grâce de l'aimer. Parce que pour toi, c'est une option. Aimer Dieu, ce n'est pas une option. C'est le premier et le plus grand de tous les commandements. Tu en es où, toi, en fait? Il a dit à Pierre. N'aimes-tu, Pierre? Oui, je t'aime. Prends soin de mes brebis. Prends soin de mon troupeau. Gagne les âmes. Suis les âmes. Pierre, troisième fois. N'aimes-tu? Le Pierre qu'il avait renié trois fois. Il rétablit Pierre trois fois. Mais la base du rétablissement du service de Pierre, ce n'est pas le bruit. Ce n'est pas l'activisme chrétien. C'est l'amour qu'on a pour Jésus. Dieu cherche des gens qu'il aime. Il y a tellement de faussetés. Dieu veut des gens vrais. Job chapitre 23, verset 3. Job dit à Dieu, oh, si je savais où le trou, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, si je pouvais franchir la demeure de Yahweh, si je pouvais saisir le cœur de Dieu, si je pouvais réjouir le cœur de Dieu, je n'ai rien d'autre comme ce jeu de prière. Oh, papa, fais-moi grâce de réjouir ton cœur. Que quand toi, tu me vois, quel que soit ce que les hommes disent, que toi, tu sois content de moi. Pourquoi il n'y a que Jésus à qui tu as dit, celui-là, c'est mon fils qui fut toute ma joie. Pourquoi il n'y a que lui? Et moi, alors, je sers à quoi? Je veux t'aimer, moi aussi, aide-moi. Et là, il te dit, je t'accorde ma grâce. Mais il faut demander et vous recevrez. Et quand on aime Dieu, il y a une conséquence. On obéit à Dieu. Quand on aime Dieu, on aime sa parole. Quand on aime Dieu, on aime sa présence. Il a dit, Jean 14, verset 15, Si vous m'aimez, gardez ma parole. Gardez mes instructions. Si tu aimes Dieu, tu vas aimer la parole de Dieu. Quand tu aimes Dieu sincèrement, tu vas chérir la parole. Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Oh, éternel mon rocher, ma forteresse, fais-moi grâce. Dans Jean 14, verset 21, Jésus dit, celui qui a mes paroles, ou encore mes commandements, ou encore mes instructions, et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Est-ce qu'il va trouver en toi un cœur qui est prêt à recevoir son amour? Dieu, sa grâce, elle est disponible pour ceux qui cherchent. Quand la prière a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne, qu'il demande, et je donnerai. Et je n'aime plus Dieu. Nous, on est jeûné à l'époque, et on n'a pas fini juste par amour pour Dieu. On faisait des temps de prière, deux, trois, quatre heures, sans sujet de prière. Notre seul point de prière. Je viens devant ton trône, Seigneur, pour te contempler et pour admirer ta beauté, ta sainteté. Je viens devant ton trône, Papa, pour te contempler. C'est ma seule motivation, t'adorer, te célébrer. Je viens pour te dire que je t'aime. Je n'ai pas d'autre sujet de prière pour te dire que je t'adore. Je n'ai rien d'autre à dire pour te dire que je t'aime. C'est ma raison d'être pour te dire que tu es tout pour moi. C'est ça que je veux dire à Dieu. Je n'ai aucun point de prière. Je viens te dire que je t'aime, que je te veux, que j'ai soif de toi. Ça, c'est ma raison d'être. Ça s'appelle le lieu secret. C'est ça. Une vie chrétienne solide, c'est une vie qui commence par le respect et l'application du premier et de plus grand commandement. Tu aimeras l'éternel, ton Dieu.